Permettez-moi une fois encore, comme mes prédécesseurs l'ont fait, de vous souhaiter la bienvenue dans cette splendide salle de l'hôtel Azalaï qui abrite l'ouverture ce jour de l'atelier de partage et de capitalisation des expériences du Passourou, programme mis en oeuvre avec l'appui de la coopération belge. Parlant de la coopération belge, mesdames, messieurs, je voudrais rappeler qu'elle est mise en oeuvre dans notre pays depuis plus d'une décennie et les expériences de cette coopération en matière de santé ont été des expériences les plus exemplaires. Il est utile donc de rappeler que la santé est l'un des secteurs prioritaires d'appui de la coopération belge dont les premières actions phares ont été, entre autres, les formations diplômantes et qualifiantes au profit de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé, le développement du système local de santé, l'appui aux équipes d'encadrement de zone, la construction et l'équipement d'infrastructures sanitaires, l'amélioration de la sécurité transfusionnelle, le renforcement institutionnel des structures centrales, techniques et départementales. Les succès enregistrés et les leçons apprises ont amené les deux parties à évoluer vers un appui programme. C'est ce qui a permis la naissance en 2014 du Passourou dont nous partageons aujourd'hui les expériences et résultats. Ce programme a accompagné les cinq domaines stratégiques du Front National de Développement Sanitaire. Les performances réalisées au travers de ces principales composantes, sans vouloir aller dans les détails puisque l'atelier reviendra sur ça, sans les derniers détails, les principales composantes sont, entre autres, la démarche qualité des soins développés et pratiquée dans 43 formations sanitaires pour les préparer aux vorées assurances maladies de l'Arche. La prise en charge intégrée, professionnelle, préventive et curative des maladies non transmissibles dans cinq zones sanitaires. Particulièrement pour cette intervention, nous saluons la coopération belge de Passourou pour avoir été un des partenaires privilégiés intervenant sur ce volet prioritaire du ministère. La couverture des soins obstétricaux néonataux d'urgence et les soins obstétricaux néonataux d'urgence complets. L'amélioration du système de référence et de contre-référence avec, entre autres, la mise à disposition du ministère de la Santé au profit des zones sanitaires bénéficiaires de 10 ambulances médicalisées. La promotion des cadres de redevabilité, notamment les puces, dont les expériences sont capitalisées à travers le projet de gestion des plaintes des usagers initiés par le ministère de la Santé et qui fonctionne actuellement. L'amélioration de la formation et de la gestion des ressources humaines à travers la construction de l'Evisio à Paracour et la réhabilitation de l'Université de Cotonou puis la mise en place du logiciel IRIS au niveau du ministère de la Santé. Cette occasion ne me permettra pas de lister toutes les réalisations de ce programme, mais je saisis cette occasion pour remercier la coopération Berge pour avoir accompagné le ministère de la Santé dans l'atteinte de ces objectifs. Je voudrais remercier également tous les collègues, tous les parties prenantes qui ont permis la mise en œuvre efficace de ce projet. En cette occasion, je remercie particulièrement l'ancien coordonnateur du programme, le Dr Dramey, qui est ici parmi nous, mais également les préfets des départements bénéficiaires qui, à chaque minute, à chaque phase de la mise en œuvre de ce projet, ont été présents pour leur contribution efficace à la bonne mise en œuvre. Le bilan sommaire de ce programme met en évidence non seulement un excellent alignement sur les priorités nationales, mais aussi sur l'approche systémique de l'appui du partenaire belge. Aussi, l'ancrage au sein des structures pérennes du ministère offre-t-il un potentiel de durabilité des acquis. Les présentes assises auxquelles vous êtes confiés permettront, entre autres, de vous approprier les principales actions et performances atteintes, analyser les stratégies et expériences développées, appréhender les défis pour le secteur et synthétiser les acquis pertinents à pérenniser. Mesdames, Messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour renouveler la profonde reconnaissance du ministère de la Santé pour ce partenariat très fructueux avec la Belgique. Je ne doute point de votre capacité d'analyse pour la capitalisation des expériences pertinentes. C'est sur cette double note de reconnaissance et d'engagement que je voudrais, au nom du ministre de la Santé, déclarer officiellement ouvert les travaux de l'atelier de partage et de capitalisation des expériences du passourou. Sous-titrage Société Radio-Canada